bonjour et bienvenue dans la cuisine sale et cook aujourd'hui nous allons préparer un cake à la banane ou des muffins à la banane alors moi je vais les préparer sous forme de muffins parce que mes enfants aiment bien les muffins voilà il me restait des bananes un peu mûres donc vous aurez besoin de trois bananes bien mûres moi j'ai des petites bananes donc j'en ai trois et demi voilà elles sont bien mûres qu'on va écraser avec une fourchette vous aurez besoin de trois oeufs voilà trois oeufs vous aurez besoin trois quarts de verre de sucre donc mon verre fait 180 millilitres voilà vous aurez besoin d'un verre de lait donc à peu près 160 millilitres un peu plus d'un demi verre d'huile donc 100 millilitres d'huile voilà une pincée de sel et la farine alors la farine ça dépend de la grosseur des bananes et de la grosseur des oeufs mais c'est entre 300 et 400 400 grammes de farine et on va mesurer avec notre verre de 180 millilitres qui contient 100 grammes de farine donc on passe à la recette donc je vais commencer par écraser mes bananes vous pouvez commencer à mettre à préchauffer votre four à 180 degrés soit thermostasis je vais casser mes oeufs donc j'ai trois oeufs je vais mettre une pincée de sel je vais ajouter mon sucre un sachet de sucre vanillé donc l'équivalent pour moi de 7 grammes et demi de sucre vanillé si vous n'avez pas de sucre vanillé vous pouvez mettre de l'extrait de vanille c'est encore meilleur voilà vous mélangez bien votre huile vous ajoutez votre huile l'équivalent 3 millilitres un peu plus qu'un demi verre vous ajoutez votre verre de lait et enfin vous ajoutez les bananes écrasées alors ne vous inquiétez pas le mélange est très liquide c'est normal maintenant on va rajouter notre farine alors moi la farine j'aime bien la tamiser ainsi que la levure comme ça ça donc j'ai une passoire comme ça j'aime bien tamiser la farine parce que ça évite d'avoir des morceaux de farine dans la pâte on rajoute le premier verre on va rajouter directement le deuxième verre donc là on est à 200 grammes je vais mettre ma levure chimique donc c'est l'équivalent de 15 grammes 15 grammes de levure chimique vous voyez si vous ne la tamisez pas la levure il y a des petits morceaux là donc voilà ça risque de pas bien se mélanger dans la pâte c'est désagréable quand on mange donc là je commence à mélanger doucement donc là je commence à mélanger doucement je vais mettre un petit peu de liquide là je vais rajouter un petit peu de liquide donc je rajoute un petit peu de liquide donc je rajoute mon troisième verre je vais faire une vidéo 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Là, je vais rajouter la moitié d'un verre. Il m'a fallu 350 grammes. Voilà la texture de la pâte. Elle n'est pas dure, elle est liquide sans être trop liquide. Elle se détache. Quand vous faites comme ça, ça vous fait un espèce de ruban. Là, vous avez soit préparé un grand moule à cake, soit une plaque pour faire les muffins. Moi, je vais mettre tout dans les muffins. Voilà ma plaque à muffins que j'ai préparée. Tout simplement, je vais mettre une cuillère à soupe comme ça. Je remplis mes muffins. Pas de part à bord, mais presque. Je vais continuer. Je vais remplir. Ensuite, je vais mettre ma plaque à cuire. Mon four est en train de chauffer à 180 degrés, environ 20 à 25 minutes. Je vous dirai après combien de temps ça m'a pris. Voilà le résultat. Après 25 minutes de cuisson, j'ai cuit pendant 20 minutes le four allumé en bas. Au bout de 20 minutes, j'ai testé avec un couteau. La pointe était bien sèche et j'ai allumé la fonction grill au-dessus pendant 15 minutes. En tout, ça m'a pris 25 minutes. Si vous faites ça dans un moule à cake, la cuisson va durer plus longtemps. Il faut compter, je pense, 35 minutes. Comme je vous ai dit, vous faites cuire d'abord en bas. Et puis ensuite, une fois que vous voyez que c'est doré autour, pour que ça ne brûle pas en dessous, vous allumez le four en haut et vous attendez que ça soit bien doré comme ceci. Donc voilà. Là, les muffins sont bien chauds. On attend qu'ils refroidissent avant de les démouler. Ensuite, vous pouvez les conserver dans une boîte hermétique et bien sûr au frigo parce qu'il y a de la banane dedans. J'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis. A bientôt pour une nouvelle recette.